L'Une ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 919 de One Piece. Et comme d'habitude, toujours les mini-aventures sur la grande flotte du chapeau de paille. Dernier chapitre, retenez bien ses visages, seconde partie. On retrouve donc les 4 derniers membres de la grande flotte de Luffy avec Hideo, Léo, Harudin et Olympus. Donc voilà, on a fait le tour et c'était sans doute le dernier chapitre. On se retrouve donc là où c'était laissé, en ce moment c'est toujours comme ça, avec la petite Otama qui est sur Speed qui dit bien « Je suis un membre de l'équipage des 100 mètres ». Et on se demande, les autres, pourquoi Speed obéit-elle à cette gamine ? Otama dit à Luffy qui l'appelle Anniki « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait aujourd'hui pour nous, d'avoir donné à manger, etc. etc. » Elle lui dit « Tu remercieras le long nez au fin de ma part, enfin voilà, Luffy lui dit ça. » Et il dit « Je garde encore un peu le katana, sans ça, j'ai pas l'air d'un samouraï. » « Zoro, tu l'utilises même pas, d'ailleurs, montre-le-moi sérieux. » Comme d'habitude, Zoro, ça fait plusieurs chapitres qu'il aimerait bien voir le Nidai Kittetsu, mais il n'a toujours pas l'occasion. Donc le fait que Luffy le garde, ça montre vraiment que Zoro, il va sûrement troquer son Sandai pour le Nidai. Donc reste à savoir ce qui va se passer avec ce katana-là, s'il reste toujours à la possession de Luffy. Ensuite, on enchaîne, on a le village qui dit « Merci beaucoup pour le navire d'abondance, blablabla. » Donc si je dis pas de bêtises, Okiku est toujours avec Mugiwara, Zoro et Loh. Il dit « Désolé, j'aimerais voir le château d'Oden au moins une fois. Ses ruines sont censées être inhabitées. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à y faire ? » Okiku est curieuse. Blablabla, donc sa cause, enfin voilà. Zoro qui dit « Non, elle cache quelque chose. » Ah oui, et à noter que Loh, les bonnes actions de pirate me donnent la germe. Donc Loh, il tue pas, mais ça reste un pirate, donc faut quand même se faire craindre et pas aider les gens. On arrive donc à la capitale des fleurs. Alors, qu'est-ce que le Sakuku ? On se retrouve dans une classe où la maîtresse, qui a l'air d'être un smide, a l'air un petit serpent. On verra bien où c'est peut-être un fruit du démon, encore une fois, orienté à une race de serpents. Enfin voilà, enfin une espèce. Donc ici, on nous apprend ce que ça sert, le renfermement, qu'il y a des méchants qui ont voulu s'ouvrir. Enfin voilà, il y a un peu une doctrine. Alors, à noter, les pays étrangers en vivent Wano pour plein de choses. Enfin voilà, cependant il y a longtemps, un groupe de gens pas très malins a essayé de le faire. Donc, ouvrir le pays. Oden, les 9 hommes aux fourreaux rouges. Donc les 9 hommes aux fourreaux rouges, bon on verra plus tard, mais on a déjà 5 mots. Mais moi ce qui me titille, c'est les 9 fourreaux rouges. Donc les fourreaux rouges, c'est sûrement des fourreaux katana. Qui, comme katana, ont des fourreaux rouges ? Les Kitetsu, on l'a bien vu avec Zoro. Les Kitetsu proviennent d'où ? De Wanukuni. On l'a bien vu avec le Londé, j'ai oublié son nom, qui est le descendant du Kitetsu. Est-ce que les hommes aux fourreaux rouges possèdent tous un Kitetsu ? Et c'est pas juste Nidai, Sandai et Ichida, enfin je sais plus trop comment le dire. Enfin voilà, vous avez compris le délire. Donc est-ce qu'il existe plusieurs Kitetsu ? Et par exemple, le plus fort des 9 hommes, peut-être Oden, il avait un Kitetsu de rang, j'ai oublié le nom. De rang comme le sable de Muir, voilà, le plus haut rang, j'ai oublié les noms, désolé. Donc la maîtresse qui montre son pouvoir, à moins que ce soit comme dans Naruto avec Orochimaru, mais je pense plus que c'est un smile ou un fruit du démon qu'elle sort sa langue et qu'elle fait un peu peur quand même. Enfin voilà, blablabla, elle nous dit, mais tout cela date d'il y avait un héros qui a battu ses méchants samouraïs, le Shogun Orochi Korozumi, le Ni-En-Ryu des Orochi. Ni-En-Ryu, littéralement technique à deux tranchants. Le Shogun se bat apparemment avec deux sabres. Ah oui, et au fait, on n'a pas le droit de sortir, parler du clan Kuzuki, enfin de Oden, avec les neuf fourreaux rouges, sinon on se fait taper sur les doigts. Donc ici, on est bien en présence d'une doctrine avec le Shogun en grand sauveur. Et donc on arrive sur Ik Orochi Sama, aussi Etanashi. Kiki Kyoshiro Dono, vous parlez trop fort, tais-toi imbécile. Changeur du clan Kurozumi, Kyoshiro le somnolent. La poule mouillée, j'ai juste dit la vérité, enfin voilà, on s'en fout. Donc on a en présence d'un samouraï qui a l'air quand même assez balèze physiquement, enfin, on ne sait pas trop au niveau puissance. Bon, il a un katana avec lui, je ne pourrais pas l'identifier, enfin, qui peut l'identifier d'ailleurs parce que le fourreau, il ne ressemble pas au Kittetsu par exemple. Donc lui, il fait partie du clan Kurozumi, donc reste à savoir si c'est un clan qui a été anciennement allié avec les Kuzuki, ou qui est à la solde, enfin qui s'en fout, lui, voilà. Donc reste à savoir qu'est-ce que va faire ce personnage, même s'il n'a pas l'air de trop porter dans son cœur le Shogun Orochi parce qu'il lui dit, c'est un lâche. Et donc cet homme nous apprend quelque chose, tu es tel la lune qui ne connaît pas l'aube, si cette volonté se réalise, que neuf ombres soient projetées sous le clair de lune lorsque les chevaux du temps aura dévidé vingt années et l'aube aveuglante tu connaîtras. Les chevaux, les vidés, voilà, je ne comprends pas trop mais bon, on va nous traduire à peu près. Et donc Orochi Shogun a interprété cette malédiction désespérée comme ceci. Il dort, d'où son nom le somnolent, et on voit donc, oh bah tiens, une geisha qui ressemble à Robin. Quand tout l'équipage se retrouvera Robin, elle parlera de la fameuse prophétie, puis d'ailleurs peut-être on le verra après, on verra après tout ça. Mais ce qu'elle va entendre Robin, ça va être très important. Dans 20 ans, 9 samouraïs reviendront d'entre les morts au clair de lune pour accomplir leur vengeance en te tuant et procéder au Kaikoku de Wano. Et dans 20 ans, c'est cette année. Et donc il nous dit que c'est ça la crainte du Shogun. On a désormais le point faible du Shogun, qu'il a peur que les samouraïs du clan Kuzuki ont été acculés à l'intérieur du château et ont tous été brûlés vifs il y a 20 ans, mais qu'ils reviennent d'entre les morts pour se venger du Orochi. Mais bon, cette histoire ça pose un petit peu la question, parce qu'il y a deux ans, c'était à Barbe Blanche qui est tombé et Kaido a pris Wano. Mais est-ce qu'à l'époque de Barbe Blanche, c'était déjà le Shogun qui faisait sa loi ? Dites-moi si j'ai raison et que j'ai montré du doigt pas une incohérence mais quelque chose, ou si c'est moi qui ai fait quelque chose, enfin voilà. Parce que si le clan Kuzuki est tombé il y a 20 ans, à moins qu'entre-temps c'était par exemple Barbe Blanche où il avait envoyé quelqu'un qui dirigeait le pays et c'est seulement au bout de deux ans que le Shogun il a pris le pouvoir avec Kaido, donc voilà. On arrive donc aux ruines, donc au fil, il n'y a pas de château, comme d'habitude, Baka on avait dit des ruines, non ? Donc on a Okiku qui pleure et qui part, et Zoro aussi a disparu. Donc Zoro il est sûrement parti, il a récupéré, même si on ne voit pas trop Zoro. Enfin bref, c'est Zoro, Okiku qui part, enfin pas de mauvaise idée mais je crois que c'est bizarre. Donc Luffy, il voit les tombes, Raizo, Momo, Kinemon, Kanjuro. Pourquoi il y a des tombes ? Alors non, ils sont morts ou quoi d'ailleurs, on n'a pas réussi à les contacter, enfin voilà blablabla. Où est Kinemon, nanana, blablabla, il va arriver, t'inquiète. Et donc on a Kinemon un peu un mode zombie, tout desséché clairement, parce que oui, Kinemon a la diarrhée, donc il est bien desséché, il doit bien se vider de son eau. Enfin voilà, blablabla, on s'en moque de ça. Okiku te revoilà, et elle a l'air de bien connaître Kinemon. Donc Okiku et Kinemon sont contents de se revoir, enfin surtout Okiku. Oh et Luffy t'es arrivé sans problème, on a le petit Momonosuke qui s'entraîne avec ses deux petits sabres. Oh mais ça serait pas Luffy, Luffy tu vas bien, tant mieux. Donc on a l'équipage des Mugiwara à moitié qui était à World Cake qui se retrouve enfin avec un Sanji, les abdos saillants. Et puis on a même Carotte, tiens d'ailleurs je n'avais pas fait gaffe. Bon je fais une petite aparté, est-ce que Carotte serait la future Mugiwara dans cet arc ou est-ce qu'elle repartira quand les Minx débarqueront ? Voilà, on se pose la question mais pour l'instant ça a l'air bien parti. Arrive le moment où on se retrouve à l'intérieur. D'ailleurs on peut voir au fond un petit Sanji avec des petits cœurs quand il voit Okiku. Donc vous avez beaucoup de secrets, dépêchez-vous de tout vous raconter, nos amis. Oui, par contre c'est une histoire difficile à croire. Vous connaissez Kanjuro et Raizo, en ajoutant nous trois, cela fait 5 personnes. Pour le dire sans détour, nous sommes des humains du passé. Hein ? What the fuck ? En fait nous avons traversé le temps depuis le Wano d'il y a 20 ans. Quoi ? One Piece chapitre 919 ? Enfin. Alors, nous trois, nous avons Kinemon, Momonosuke, Okiku, Kanjuro et Raizo. Et ils sont 5. Donc Okiku a bien voyagé dans le temps. Voilà, c'est donc ça son fameux secret, pour ça que ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée à Wano. Enfin, vous vous souvenez au tout début, ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée dans le quartier de Wano que c'est qu'elle était serveuse. Enfin bref. Bah chapitre de fou malade, clairement. Les théories, certains qu'avaient fait, c'est confirmé. Ils sont pas fait passer pour mort. Bon, c'était pas des esprits comme j'ai vu dit. Ils voyagent dans le temps. Donc les théories vont fuser. Est-ce que c'est un fruit du démon qui les a fait transporter ? Est-ce que c'est une arme antique qu'avait Wano il y a 20 ans ? Est-ce que c'est une phase spatio-temporelle ? Pour aux imaginations. Bon, moi ce que j'en pense, pour l'instant j'en pense pas grand chose. Y'aura sûrement une explication logique qui va pas faire comme dans Dragon Ball où on a des timelines, etc. Moi, ça me parait gros que tu puisses voyager dans le temps de 20 ans et modifier le futur en gros. Ou interagir dans le sens où ils vont tuer le Shogun. Bon, c'est que mon simple avis mais bon. Un bond comme ça de 20 ans dans le temps et qu'ils peuvent faire une telle action, je pense plutôt qu'ils sont venus de 20 ans dans le futur pour réaliser la fameuse prophétie. D'ailleurs, ça doit être la personne qui a fait cette prophétie qui a dû les aider dans un quelconque moyen à faire un bond dans le temps. Bon, maintenant reste à voir où sont passés les... C'était quoi déjà les 8 ou 9 fourreaux rouges ? Bon, j'ai déjà oublié, pardon. Donc il nous en manque 3, 2, enfin je sais plus. Est-ce que dedans y'a Oden ? Est-ce qu'on le compte pas ? Est-ce que c'était que ses gardes du corps ? Avec Momonosuke, est-ce qu'on le compte aussi dedans ? Les questions qui se posent aussi, est-ce que ce sont les seuls à avoir traversé le temps ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des ennemis du passé ? Des ennemis, enfin, vous voyez le délire quoi. Est-ce que les autres qui ne sont pas là, ils n'ont pas pu, pour une X raison, ou est-ce qu'ils sont morts ? Dans ces cas-là, s'ils n'ont pas pu traverser ou s'ils sont morts, la prophétie des 9 ou 8, j'ai déjà oublié, vous voyez m'excuser, ne se réalisera pas. Après, est-ce qu'on peut compter les Mugiwara comme les fourreaux rouges ? Sûrement pas, parce que, bah, ils n'ont pas de katana. Après, Luffy, son Nidai, Kitetsu, il a sûrement un fourreau rouge, et Kitetsu, ils ont l'air d'avoir un fourreau rouge, surtout les Sandai, enfin voilà, comme Zoro. Est-ce que Luffy et Zoro pourront se rajouter pour compléter les 9 hommes aux fourreaux rouges, voilà. Oui, c'est les 9. Donc, il en manquerait 4, on a Kinemon, Okiku, Momonosuke, Kanjouro, Raizo. Ils nous ont montré 4, 3 avec Oden, mais bon, Oden il est mort. Peut-être la femme et la mère de Momonosuke, enfin la femme d'Oden et la mère de Momonosuke, donc il nous en manquerait 2. Ou est-ce que c'est tous des serviteurs ? Mais bon, s'il y a Momonosuke dedans, enfin, oui, mais il n'y a pas un fourreau rouge, enfin, c'est compliqué cette histoire de fourreau rouge, cette prophétie, donc, chose importante. Est-ce que Kinemon et compagnie sont au courant quant à la prophétie que Oden craint ? Je ne pense pas, est-ce que la prophétie a dû se faire après leur bond dans le temps ? Robin aura donc un rôle important, enfin, comme je vous l'ai dit, ce qu'elle entend, ça sera très important pour la suite. Quand elle rejoindra les Mougarois, elle dira, j'ai entendu parler d'une prophétie, enfin, voilà, puis, il y aura sûrement un lien. Enfin, rien d'autre à dire, parce que si on théorise, si je me mets à théoriser, on va partir jusqu'à 40 minutes, puis c'est pas l'objectif, c'est juste de faire une review. Pourquoi pas une future théorie là-dessus ? Enfin, bref, ça m'étonnerait qu'on ait la réponse dans le prochain chapitre, qu'on lui dise, Bon, bah voilà, en gros, on était dans le passé, il est arrivé quelque chose, avec le pouvoir du fruit du démon de Oden, il nous a envoyé dans le futur. Ça m'étonnerait qu'on nous balance ça, ça se trouve, eux-mêmes, ils sont juste au courant qu'ils viennent du passé, parce qu'ils l'ont compris. Il fait, ouais, mais ça, c'était pas avant, pourquoi c'est là ? Oui, mais nous sommes en ans, c'est 400, enfin, je sais pas, vous voyez, on leur a appris qu'en fait, ils l'ont appris indirectement par les autres qui sont plus dans leur histoire, dans leur vie d'avant, enfin, je sais pas trop comment qu'on dit dans le passé, quoi. Est-ce qu'ils l'ont compris comme ça, ou est-ce qu'ils étaient au courant, et est-ce qu'ils sont au courant de la fameuse prophétie ? C'est surtout ça les questions qu'il faut retenir. Les 9 fourreaux rouges, était-ce prévu qu'ils fassent un bon 20 ans, et sont-ils au courant de la prophétie ? Voilà, c'est ça qu'il faut retenir ce chapitre. Vous embêtez pas plus, sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501